Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Un soir d'hiver, pendant le dîner, quand j'avais environ 12 ans, mon père, un mathématicien, s'est tourné vers moi. Il m'a dit « Nous pensons que le soleil se lèvera demain, et selon toute probabilité, il se lèvera demain, mais nous ne pouvons jamais savoir avec certitude quoi que ce soit. » J'étais choquée et effrayée. Je regardais l'obscurité de la forêt qui se pressait contre les fenêtres de notre cuisine. Je sentais que mon père me regardait avec amour, bien conscient du défi qu'il posait à ma perception de la vie. J'étais profondément soulagée quand je me suis réveillée le lendemain matin de voir les rayons de soleil filtrant à travers les grandes chaînes dans notre jardin. Tout au long de la journée, j'ai repensé à ce que mon père m'avait dit. Et lorsque je suis arrivée en cours de danse après l'école, je me sentais un peu rébelle, réticente à accepter l'omnipotence de l'incertitude. Alors, dans la dernière partie de la classe, le maître du ballet nous a indiqué une belle phrase qui s'étendait en diagonale à travers le studio. Et je me souviens avoir ressenti en traversant le sol en dansant que quel que soit le degré de l'incertitude qu'il pourrait y avoir dans le monde autour de moi, la vitalité que je ressentais en dansant était quelque chose dont je pouvais être sûre et que je pouvais prendre en charge cette vitalité en engageant mon imagination. Mon jeune esprit de deux ans a compris à sa façon que mon imagination avait un pouvoir qui pourrait en quelque sorte affronter l'incertitude de la vie dont mon père m'avait donné une conscience aiguë la veille. Ce moment était le début de mes aventures dans l'imagination. Près de dix ans plus tard, j'ai une autre expérience qui a encore avancé ma compréhension de la puissance de l'imagination. C'était par un doux matin d'été à New York pendant un cours de danse avec Merce Cunningham. Après l'échauffement, Merce nous a donné une adage extrêmement lente où l'on devait développer la jambe devant, la maintenir, l'amener vers l'arrière en rond de jambe en tordant le torse contre elle, la maintenir encore, la descendre. L'autre jambe dans un autre sens, la développer la jambe, la maintenir, la lever. Cette lenteur exigeait un gros travail musculaire et toute en force. Néanmoins, j'ai voulu essayer d'apporter de la fluidité dans mon exécution de la phrase. Pour m'aider, j'ai commencé à penser que je nageais dans la mer avec les oiseaux planant dans le vent. Cette image intérieure de la mer et du ciel a créé une sensation du bleu qui a coulé à travers mon corps et qui m'a permis d'achever la fluidité que je cherchais dans le difficile adage. L'expérience que j'ai eue en cours ce jour-là m'a amené à comprendre deux concepts fondamentaux qui donneraient une direction à ma vie et à ma danse. Le premier était l'importance du voyage de l'esprit. L'idée que si nous dirigeons notre monde intérieur, nous pouvons influencer profondément nos performances et la façon dont nous agissons et interagissons. Le deuxième était le pouvoir de la couleur pour nous guider dans nos voyages internes. Un nouveau monde s'est ouvert pour moi. J'ai commencé à explorer mon imagination à travers le cadre des couleurs et à jouer avec la façon dont différentes couleurs ainsi que les idées et les émotions qui en découlent peuvent influencer à la fois ma danse et ma vie. J'ai continué ces explorations pendant plusieurs années et petit à petit, une méthode a évolué qui propose des moyens d'explorer et de naviguer l'imagination. Cette méthode a été conçue pour être utilisée au-delà de la scène pour les performances que nous réalisons dans nos vies quotidiennes. Je l'appelle « The Iris Map ». J'aimerais maintenant la partager avec vous. The Iris Map perçoit l'imagination comme une vaste architecture conceptuelle composée de sept espaces principaux dont chacun est distingué par une couleur. Chaque couleur offre un cadre fluide pour un état d'être différent composé de pensées, d'idées, d'émotions, d'expériences, de mouvements, de la connaissance, tous liées entre eux. Ensemble, les sept espaces colorés offrent un spectre complète des façons de vivre et de travailler. Idéalement, nous sommes capables d'utiliser toutes les parties de ce spectre. Ces expériences font souvent que nous sommes plus à l'aise dans certaines que dans d'autres. L'essentiel de « The Iris Map » est que nous pouvons changer et évoluer, que chacun de nous a la capacité d'élargir son potentiel et de vivre sa vie en pleine couleur. Je vais maintenant vous donner une courte expérience de chaque espace coloré de l'imagination comme je les perçois. J'espère qu'elles vous donneront une idée de la profondeur de votre propre imagination. L'espace noir C'est là où vous allez quand vous voulez découvrir quelque chose de nouveau, quand vous voulez trouver des idées pour innover. C'est un espace énorme qui vit au plus profond de vous. Il est rempli d'inconnus et de mystères comme le ciel nocturne, où l'invisible est aussi puissant que le visible. Dans l'espace noir, vous n'acceptez pas les choses comme elles sont, vous les remettez en question. Vous avez deux attitudes extrêmes. Suspension, pendant que vous regardez, pensez, cherchez. Et répétez lorsque vous trouvez une réponse possible à une de vos questions. Le musicien de jazz, Miles Davis. Ne jouez pas ce qui est là, jouez ce qui n'est pas là. Lorsque vous éprouvez le besoin de vous sentir équilibré, vous entrez dans la calme luminosité de l'espace bleu. Ici, vous sentez votre moi, construit au fil des années grâce à vos expériences. L'espace bleu ressemble à l'étendue de la mer, qui offre paix et tranquillité, tout étant, en même temps, capable du mouvement puissant. Dans l'espace bleu, vous êtes centré à l'intérieur de ses extrêmes, équilibré entre les contraires. Vous vous déplacez régulièrement et sans à-coups. La psychologue youngienne Marie-Louise Van France. La conscience de soi procure une certaine tranquillité et constance dans la personnalité. L'espace rose est erré et ouvert, et il vous permet de tendre vers la pensée positive. Il est un peu comme un jardin à l'aube au printemps, où toutes sortes de choses peuvent se produire et se développer, et où vos rêves dansent avec la réalité. Lorsque vous êtes dans l'espace rose, vous savez que ce qui est en face de vous maintenant a la capacité de se transformer en quelque chose d'autre. Ici, vous êtes souple et léger, et vous vous déplacez avec une grâce pleine de vie. Le visionnaire des lumières, Voltaire. La vie est un naufrage, mais nous ne devons pas oublier de chanter dans les canaux de sauvetage. Vous entrez dans l'espace rouge lorsque vous voulez passer de la théorie à la pratique. Lorsque vous voulez achever des tâches, augmenter votre productivité, réaliser vos idées. L'espace rouge est comme une ville qui vit en vous, avec des réseaux organisés, qui fonctionnent efficacement, et qui vous permet d'aller de l'avant de l'action. C'est une ville qui ne dort jamais. Dans l'espace rouge, vous prenez en charge votre énergie féroce et sauvage. Vous la contraignez, vous la maîtrisez afin de pouvoir achever vos objectifs, afin de pouvoir percer le centre de votre cible. Vos mouvements sont précis. Ils sont exécutés avec une concentration aiguë. Le poète T.S. Eliot Seuls ceux qui risquent d'aller trop loin peuvent éventuellement savoir jusqu'où on peut aller. L'espace vert vous transporte au-delà des frontières du temps et de l'espace dans le présent. Dans cet instant que nous partageons ensemble, qui contient tout, le passé et le futur sont ici parmi nous. Ils n'ont pas d'autre existence. L'espace vert ressemble à une matrice, un ensemble de racines qui respirent et s'étendent dans des directions innombrables, à l'intérieur duquel la croissance et le mouvement sont continuels. Dans l'espace vert, vous vous sentez comme une partie intégrante du monde qui vous entoure et auquel vous participez. Votre corps est ouvert et vous vous déplacez avec essence. Le dramaturge Ionesco, tout ce qui a été sera, tout ce qui sera est, tout ce qui sera a été. Quand vous sentez que ce que vous faites résonne au-delà de votre propre vie, vous êtes dans l'espace violet. Ici, vous sentez comment les histoires de votre vie font écho aux histoires de l'humanité. L'espace violet est une architecture en forme de voûte qui s'ouvre avec élégance en vous et qui vous permet une perception claire de l'ensemble des choses. Vos mouvements sont intentionnels et dignes. Ils se prolongent en même temps vers le haut et vers le bas. Contribue au paysage vertical qui vous entoure. Ilossof de Business, Charles Handy Dans nos cœurs, nous aimerions tous trouver un but plus grand que nous, car cela va nous élever à des hauteurs auxquelles nous n'avions pas rêvé. L'espace doré se déroule en vous. Lorsque vous voulez vous sentir puissant, lorsque vous voulez influencer les autres, effectuer des changements, créer quelque chose de nouveau. L'espace doré est une architecture faite de lumière. C'est un soutien massif pour l'ensemble de votre être. Vos mouvements à son sein vont au-delà de votre corps, dans l'espace autour de vous, vous rendant plus grand que dans la réalité. L'écrivain Virginia Woolf, C'est étrange comme le pouvoir créatif apporte de l'ordre à l'univers tout entier. Nous pouvons tous mettre en œuvre ces espaces colorés afin de personnaliser notre état d'être, pour bien gérer les différentes situations de notre vie professionnelle et personnelle. J'aimerais vous encourager, comme je m'encourage, à explorer toutes les couleurs, mais surtout à passer un certain temps dans ceux où vous vous sentez moins à l'aise. Vous pourriez être étonné à ce que vous découvrirez. Nous pourrions dire que nous vivons une époque d'obscurantisme évolué. Je crois profondément que la lumière qui nous permettra d'aller au-delà de cette obscurité réside à l'intérieur de nos imaginations, et qu'il est donc essentiel pour les personnes dans tous les domaines du business à l'art de développer l'imagination. Je suis loin d'être la seule à y croire. Le stratège de management Gary Hamel. Ce qui importe dans la nouvelle économie, ce n'est pas le retour sur l'investissement, mais le retour sur l'imagination. L'écrivain J.G. Ballard. Je crois au pouvoir de l'imagination, à sa capacité de refaire le monde, de retenir la nuit. En connaissant plus nos propres mystères, nous pouvons approfondir nos échanges avec les autres, et ensemble vivre pleinement et effectuer des changements dans notre monde blessé. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements ...